On est fou de la folie, de l'inconscient, et je vivais la nuit, uniquement la nuit. Bon, j'avais l'impression, disons, de vivre la nuit. Bon, je sais tout ce que j'ai à dire. Je sais pas, je sais pas, depuis l'accident exactement, je ne savais plus où j'en étais. Et puis, ça a commencé à diminuer en arrivant ici, parce que j'attendais que ça, qu'on m'interne, qu'on m'interne pour savoir si j'étais fou ou pas. Parce que j'ai les lèvres abîmées, à l'intérieur, de chaque côté, on ne me les a pas soignées. Donc, vu qu'on ne me les a pas soignées, j'avais peur de ça aussi. Maintenant, ça va mieux, j'ai moins peur. Je suis rentré ici, j'étais complètement fou. Mais fou de la folie, de l'inconscient, et je vivais la nuit, uniquement la nuit. Bon, j'avais l'impression, disons, de vivre la nuit. Bon, je sais tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas du tout. Savoir que je suis pris par un film, ça m'ennuie beaucoup. Parce que, si c'est pour me le remontrer ensuite, je serais très mécontent de moi, une fois de plus. Et maintenant, je crois que j'ai su faire la part des choses, mais je suis encore très fatigué. Su faire la part des choses, c'est-à-dire que quand je m'endors, je sais que je n'ai rien à craindre, que tout va se passer très bien, que je me réveillerai le matin. Mais j'ai quand même peur. J'ai toujours un peu peur. Peur peut-être parce que j'ai fait de la paranoïa. Peur des flics, des gendarmes. Peur de tout ça, puisque j'ai eu un accident de voiture qui m'a causé un léger trauma. Bon, peut-être que je ne l'ai plus maintenant, je ne sais pas du tout où j'en suis. Mais je ne sais pas du tout où j'en suis, donc je n'ai rien d'autre à dire. Il faudrait que vous me posiez des questions pour approcher mon problème. Bon, alors, parce que je ne sais pas en quoi il a consisté exactement. Je ne sais pas si j'ai joué le con en jouant les docteurs et en m'amusant, ou bien si au contraire, je suis tout à fait normal, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas encore faire la part des choses entre mon inconscient et mon conscient. Je sens que je deviens très conscient de tout ce qui se passe, mais je n'en suis pas encore persuadé et j'ai toujours envie de baratiner, de parler dix fois trop pour un tout petit problème. Ça fait quand même, depuis l'accident exactement, je ne savais plus où j'en étais. Et puis ça, ça a commencé à diminuer en arrivant ici, parce que j'attendais que ça, qu'on m'interne, qu'on m'interne pour savoir si j'étais fou ou pas. Parce que j'ai les lèvres abîmées à l'intérieur, de chaque côté on ne me les a pas soignées. Donc vu qu'on ne me les a pas soignées, j'avais peur de ça aussi. Maintenant ça va mieux, j'ai moins peur et j'ai moins envie de parler parce que j'ai dit beaucoup de choses. Et je pense que j'en ai dit suffisamment assez pour qu'on me comprenne et qu'on me croit à peu près. Donc maintenant je laisse le hasard faire les choses. Et puis je verrai bien comment ça se passera. Mais je ne veux plus prévoir dans le temps ou prévoir quoi que ce soit. Et je suis assez mal ici parce que tout le temps, il y a des coups de sonnette. Les coups de sonnette, ça me fait prévoir dans l'avance. Parce que je transmettais avec ma petite amie par téléphone, 3-4 fois par jour. Puis on se voyait au lycée tout le temps. Maintenant elle n'est pas là, j'aimerais bien la voir. Et ça serait une espérance que j'ai de la voir beaucoup. Parce que je crois en elle, parce qu'elle, elle ose me dire, espèce de petit con, etc. Elle ose me traiter comme une bestiole. Et j'ai dit à mes parents, l'homme est un animal pensant. Ma mère a dit, c'est un roseau pensant. Et de là, j'ai pu me corriger. Savoir que je ne suis pas une bête pensante. Mais quelque chose d'intéressant quand même un petit peu, mais pas trop quand même. Je sens que je bafouille et que je me mélange complètement les pédales. Si, 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 si. Je peux me dire non, non. Mais moi je suis sûr de me mélanger bien les pédales. Et j'arriverai à pédaler normalement. Et mieux pédaler, disons, une fois que je serai sur un vélo. Et que je ferai revenir de la campagne un de mes vélos. C'est les vélos de mes parents exactement. Les vieux vélos de 1830 à peu près. Vous parliez tout à l'heure d'une bestiole. Oui, j'ai l'impression que la nuit, l'homme est une bestiole. Bon, je ne sais pas, je n'en sais pas plus quoi. C'est tout, c'est une impression que j'ai. Et mes impressions ne sont pas des pressentiments, ni des utopies. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai l'impression. Mais je peux me tromper surtout du haut en bas. Bon, et je me suis dit, si vous voulez, ce qui m'est arrivé en gros, c'est le fait que j'ai cherché dans un cendrier quelque chose. Alors que je voulais le chercher dans le mar du café. Quand j'étais au PTU, je vous en ai parlé déjà. PTU, c'est le camp que j'ai fait avec des adolescents. Là-bas, ils parlaient tous en argot. Et moi, je n'aime pas l'argot, pas du tout. Donc j'ai essayé de faire la part des choses entre argot et puis moi, quelqu'un qui a eu des parents pour l'élever correctement, etc. Parce que mes parents m'ont très bien élevé. J'en suis persuadé. Votre accident, l'acte de camp ? Je sais que c'était un vendredi et que j'aimerais ressortir d'ici un vendredi. Non pas un jeudi comme je l'ai fait comprendre. Bon, maintenant, il y a de la sueur qui me coule sous les bras, sueur froide. Bon, je sais que c'est normal. Et ça ne m'inquiète pas du tout non plus. À un certain moment, ça vous aurait inquiété ? Oui, la nuit, quand je ne dormais plus, là, ça m'inquiétait. J'avais l'impression de mourir chaque nuit. Mais maintenant, j'ai moins cette impression. Les piqûres, d'abord, ont fait un traitement de choc. Donc ça va beaucoup mieux. Face aux piqûres, on est passé aux gouttes. Et j'espère, si possible, de diminuer les doses. Et moi, je passerai de 1 à 2 cigarettes par jour à 6 cigarettes par jour au maximum. Parce que je pense que c'est à peu près entre 5 et 7. C'est ce qu'on doit pouvoir fumer par jour sans avoir des troubles dans le cerveau. Au contraire, la cigarette, pour moi, c'est un peu une purge. Plutôt, excusez-moi, le hachiche est une purge. Et de temps en temps, il faut en prendre. Pour se purger, il faut sortir, vider tout son sac. Et puis, disons, ouvrir le couvercle de la poubelle, vider toute la poubelle et puis mettre une petite fleur au-dessus. Puis une fois qu'il y a de la petite fleur au-dessus, on remplit la poubelle de doucement et de nouveaux éléments. Mais mon cerveau n'est pas une poubelle le jour. Donc c'est un peu difficile de le dire maintenant. Parce que si je voulais bien faire, il faudrait que je parle la nuit et que je me taise le jour. C'est ce que je vais essayer de faire d'ailleurs. Pour essayer de regrouper tous mes éléments et sans problème. De quoi le hachiche vous purgeait ? Ah non, je n'ai pas dit qu'il ne purgeait. J'ai dit que pour moi, il avait été une purge. Quand j'en ai pris plus, ça a été une purge. Qu'est-ce que vous avez éprouvé après l'accident ? Après l'accident, j'ai vu l'ambulance. J'étais dans un petit camion Volkswagen Ambulance. Et il est descendu à peu près normalement jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne. Et là-bas, ça allait très bien. Je rigolais avec, on s'amusait plutôt, excusez-moi, avec les deux autres types à qui il y a eu l'accident. C'était deux moniteurs. J'étais très camarade avec eux. et j'avais vraiment l'impression d'être moniteur aussi au camp. Parce que tous les autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la tête, pas toxicomane, non, mais les autres, la tête trop, je ne sais pas, un peu jeune, si vous voulez, pour discuter avec moi. Ils parlaient tout le temps de sexe, etc. et ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça vous inquiétait, c'est d'argot. Oui, l'argot m'inquiétait beaucoup. Parce que mes parents m'ont interdit de parler en argot. Donc chez moi, je me retiens tout le temps de ne pas parler en argot. Et puis, plus j'étais toxicomane, plus je fumais du hachiche et plus je parlais en argot. Donc j'ai voulu m'arrêter complètement de parler en argot. Bon, maintenant, j'essaye de faire la juste moyenne des choses, de temps en temps parler en argot, pour certains mots, pour marquer les gens. Et c'est tout. C'est le hachiche qui a procuré ce que vous exprimez ? Non, je pense pas. Le hachiche était le stimulant, plutôt. Je sais que je continue à me prendre beaucoup au sérieux, mais je peux pas faire autrement, parce que j'ai l'impression de dire des choses vraies, qui existent et qui doivent être sues. Et en même temps, je veux pas du tout que ça soit ébruté. Parce que ça me gênerait beaucoup et j'en aurais assez honte. C'est honte. Oui, honte. Parce que quand je suis arrivé, je me suis débattu avec mon moi, mon moi-même, entre mon inconscient et mon conscient, et en m'endormant avec la piqûre la première fois, j'ai senti que vraiment, j'allais plus du tout, ça tournait plus rond. Et je pouvais plus dire si c'est rond, c'est pour un carré. De temps en temps, maintenant, j'essaye de me le dire. Mais je sais toujours pas si c'est rond ou si c'est carré. Vous dessinez beaucoup depuis que vous êtes ici ? Depuis que je suis ici, j'ai... Non, au début, j'ai dessiné beaucoup. Maintenant, j'ai dessiné pratiquement plus. Par vos dessins, vous exprimiez quoi ? La folie, toujours. Et puis quand j'ai senti que ma petite graine poussait dans mon cœur, et que j'allais devenir peut-être un peu plus gentil qu'avant, j'ai essayé de faire des dessins qui ressemblaient à quelque chose. Non pas des vacs trèques avec des ombres, des fantômes, mais des choses absolument horribles, comme on pouvait le voir dans mes dessins au début. Maintenant, je pense que je vais arrêter de dessiner. Maintenant, je sais à peu près comment on fait pour dessiner. Et pour l'épreuve du bac, comme j'avais pris le dessin, c'était uniquement pour ça que j'avais voulu dessiner. Pour exprimer cette graine. Non, pas cette graine, mais cette folie du cerveau.